Écoutez, j'ai voulu faire cette visite au Bénin en tant que secrétaire générale de la francophonie. Nouvelle, je ne suis plus nouvelle, mais quand j'étais très nouvelle secrétaire générale de la francophonie, je voulais absolument me rendre dans ce pays pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Bénin est un pays très dynamique au sein de la francophonie. Le Bénin est le pays qui a abrité le sommet, qui a pris la décision d'avoir un ou une secrétaire générale de l'organisation. Donc j'ai des raisons de vouloir me rendre ici. Mais bien au-delà de cette symbolique, je voulais vraiment m'entretenir avec les Béninois, les autorités, les représentants de l'État, du chef de l'État auprès de notre organisation. Je voulais voir les femmes béninoises. Je serais très heureuse de les voir. Je voulais aussi suivre les progrès qui ont été faits dans ce pays depuis que j'étais ici, dans mes fonctions précédentes en tant que ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Donc ça fait plus de deux ans. Et donc j'avais vraiment hâte de venir ici. J'ai deux jours pour cette visite de travail, deux jours remplis. Et c'est vraiment avec joie que je suis ici ce soir à Cotonou. Pour nous, à la francophonie, on considère le Bénin comme un pays membre très important, un pays de grande culture, de débat, un pays qui représente une puissance intermédiaire dans cette partie de l'Afrique et surtout un pays très tourné vers l'avenir. Merci.